Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer quelques nouveautés en action notamment le fond de teint d'Hourglass, le Ambience of Glow Foundation qu'on va appliquer ensemble, la palette teint de Charlotte Tilbury la palette blush et highlighter de Charlotte Tilbury, comment elle s'appelle celle-là la Pilotalk Beautifying Face Palette, je vais également vous montrer, toujours de Charlotte Tilbury en action, le Crystal Dimension Pilotalk Eyeliner et on va utiliser ensemble le trio crayon rouge à lèvres, gloss, Natasha Denna en teinte Kala, je vais également me servir du produit Pat McGrath le Intensify, c'est ça Intensify Artistry Wand de Pat McGrath la pata va tout sur les yeux, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce produit-là, c'est l'idée aujourd'hui et on va tout de suite commencer par le fond de teint et le fond de teint de Heartglass qui est donc le Soft Glow Foundation, fond de teint éclat c'est un flacon pompe en verre teinte 6,5 c'est donc un fond de teint qui nous promet un éclat subtil et je dois dire que pour le moment ça n'a pas été un gros coup de coeur ce fond de teint-là je vous en avais déjà parlé quand je vous l'ai présenté dans mon haul parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois, tous les produits que je vous montre aujourd'hui ce sont des produits que j'ai déjà testé et donc on va pouvoir en parler un petit peu donc on le réapplique aujourd'hui ensemble pour le moment j'ai mis deux produits que je connais par coeur la base Timeless Smoothing Primer de Tarte et le Hangover donc le primer de Too Faced donc base plutôt hydratante et base floutante ce sont deux produits que je connais très 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 bien qui fonctionnent très bien sur moi donc voilà, j'ai décidé d'utiliser ce combo-là pour essayer de faire fonctionner ce fond de teint sur moi qui jusqu'à maintenant marquait un peu ma peau voilà, ça faisait un peu un effet sec sur ma peau donc on n'a pas tous bien sûr les mêmes attentes les mêmes envies et surtout pas les mêmes types de peau n'est-ce pas ? donc ça peut pas fonctionner à chaque fois mais c'est pas grave je m'entête et je réessaye ce fond de teint avec vous en vidéo pour que vous puissiez aussi vous rendre compte du rendu du fond de teint si vous savez que vous avez un peu le même type de peau que moi légèrement mixte, légèrement grasse en zone T et plutôt déshydratée savoir si ce fond de teint-là pourrait vous correspondre ou pas voilà donc ma peau au naturel je vais donc faire une partie à l'éponge j'ai mis un petit peu fond de teint sur ma main je prends mon éponge de Freyara et c'est parti pour l'application la teinte est un petit peu foncée pour moi c'est pas catastrophique mais j'en ai pris un tout petit peu dans mon éponge on peut déjà dire que la couvrance est plutôt belle sur ce produit-là c'est indéniable alors, contre toute attente j'ai un effet plutôt joli là à l'application maintenant ça me manque un peu d'éclat à mon goût je trouve le rendu pour des promesses d'éclat sur la peau moi je trouve ça plutôt mat en fait comme produit en tout cas sur ma peau parce qu'il parle d'un éclat subtil oui, du coup c'est très très subtil parce que moi je trouve que c'est limite limite mat comme rendu sur ma peau après c'est un produit qui reste très fin vraiment très fin et avec une couvrance quand même moyenne on n'est pas sur une couvrance légère comme je mets d'habitude c'est quelque chose d'un peu plus couvrant que ce que j'ai l'habitude de mettre et écoutez, là aujourd'hui ça s'est quand même plutôt bien passé le résultat est quand même assez joli sur ma peau je vais appliquer l'autre côté au pinceau mais je crois définitivement que je préfère l'application à l'éponge sur ce produit là je ne sais pas si j'avais essayé déjà à l'éponge mais je trouve que le rendu est plutôt joli en tout cas de ce côté là pour le moment je prends ce qui me reste sur ma main je prends le pinceau Evenly Luxe de It Cosmetics et je vais donc faire l'autre côté avec le pinceau je ne sais pas si vous le verrez mais on voit quand même un petit peu le produit sur ma peau je chipote je chipote je suis très difficile en termes de fond de teint donc j'aurais tendance à réappliquer un petit peu avec l'éponge je trouve qu'ils se font mieux à ma peau avec l'éponge et écoutez, contre toute attente encore une fois le résultat du coup aujourd'hui pas si mal que ça je suis sur une bonne journée fond de teint ça arrive parfois on arrive à faire fonctionner les produits et je suis plutôt contente parce que ce produit là il a un certain coût et j'ai envie de pouvoir l'utiliser quand même mais écoutez là je suis quand même assez satisfaite du résultat je suis satisfaite du résultat mais c'est pas du 100% ça reste pas un coup de coeur pour moi parce que je le vois c'est peut-être la texture qui est un petit peu trop sèche pour moi je le vois sur ma peau j'aime les choses vraiment plus fines type sérum etc qui se font pas complètement dans ma peau j'ai l'impression qu'il reste j'ai l'impression de le voir sur ma peau voilà c'est pas moche je suis pas du tout du tout complètement négative sur ce produit là mais c'est pas du 100% on peut pas toujours être 100% sur un produit et là en l'occurrence c'est pas catastrophique mais c'est pas complètement à mon loup vous l'aurez compris je pense c'est un fond de teint qui pourrait beaucoup mieux correspondre aux personnes qui ont la peau grasse ou aux personnes qui ont la peau mixte mais mixte mixte moi j'ai pas la peau assez grasse je pense pour ce fond de teint là je pense que c'est un fond de teint qui nécessite un peu plus de sébum pour vraiment se révéler plus joli je pense vous n'hésitez pas à me dire si vous avez ce produit s'il fonctionne pour vous quel type de peau vous avez comme d'habitude partagez avec nous en commentaire ça enrichit toujours la vidéo parce que je vous donne mon avis sur ma peau et c'est bien aussi de pouvoir partager d'autres types de peau d'autres avis on est là pour ça avant tout je continue mon teint et on se retrouve pour la palette de Charlotte Tilbury voilà j'ai terminé mon teint j'ai utilisé comme poudre la Airbrush Brightening Flawless Finish de Charlotte Tilbury donc la version lumineuse de sa poudre j'ai utilisé au niveau des cernes au niveau de ma zone T j'ai utilisé la Soft Focus Hydra Powder de Jouet Cosmetics que je suis en train de terminer et j'ai utilisé pour faire mes sourcils le crayon à sourcils de Beauty Bay accompagné du fixateur à sourcils du fixateur à sourcils d'Anastasia Beverly Hills je ne sais plus comment il s'appelle le Clear Bow Gel ce aussi c'est des produits de ma rotation tout simplement et je vous relisterai tous les produits que j'ai utilisé en barre d'information comme je le fais d'habitude et en anti-cerne j'ai utilisé de Charlotte Tilbury le Beautiful Skin Radiant Conceller et je voulais revenir quand même sur ce produit là en application puisque depuis que je vous avais parlé des fameuses paillettes je ne vous l'avais pas remontré mais je vous avais mis quand même en garde c'était dans ma vidéo Sephora Gold il y a de micro 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 vraiment micro paillettes dans ce produit j'en mets très peu et je ne m'étais absolument pas rendu compte qu'il y avait des paillettes là encore je regarde dans mon miroir je ne les vois pas mais vous avez été tellement nombreux à me dire à me demander est-ce qu'il y a des paillettes dans ce produit et puis je n'avais pas vu de paillettes j'ai répondu bah non je n'ai pas de paillettes et puis je suis revenue sur ma réponse sur certaines personnes qui me regardent très très souvent voilà certaines personnes qui me posent souvent des questions j'ai plus les prénoms en test Virginie, Muriel je ne sais plus beaucoup de personnes à qui j'avais répondu il n'y a pas de paillettes puis finalement je suis revenue j'ai dit attendez stop j'ai swatché le truc j'ai re-regardé vraiment en couche importante sur ma main et j'ai vu oui il y a des micro paillettes dans ce produit là alors quelle idée d'avoir mis des paillettes dans un anti-cerne franchement je trouve que c'est très dommage et je vraiment je vous mets en garde parce que si vous n'aimez absolument pas les paillettes sur le visage et c'est mon cas normalement moi du coup je me suis un peu fâchée avec cet anti-cerne très lumineux oui pour cause il y a des paillettes dedans mais voilà je voulais absolument revenir dessus moi je vous dis ça ne me dérange pas je mets vraiment petite touche je ne vois pas les paillettes sur mon visage maintenant oui en fin de journée lorsque l'anti-cerne s'est estompé il y a peut-être de très petites petites paillettes mais je vous dis c'est vraiment vraiment très très fin donc voilà je pense qu'il y a même certaines personnes qui ne se sont pas rendues compte qu'ils avaient des paillettes dans leurs produits je ne sais pas si vous avez cet anti-cerne si vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des paillettes dedans moi j'ai mis un petit moment je vous dis c'est suite à toutes vos demandes à me rendre compte qu'il y avait des paillettes dans ce produit là je voulais absolument revenir dessus encore une fois en vidéo mais quand même vous montrer que malgré tout moi je l'aime bien cet anti-cerne je le trouve quand même très très fin sur mon contour des yeux mais je me suis un petit peu fâchée avec les petites paillettes ça m'a un petit peu dégoûtée bon voilà je n'ai pas mis mon bronzer pour le moment puisque je vais maintenant vous montrer la palette de Charlotte Tilbury c'est donc la Pilotalk Beautifying Face Palette qui se compose donc de deux highlighters le éclat ultra et le multi éclat et de deux blushs le blush doux et le super blush rien que ça nous avons un highlighter champagne et un highlighter rose gold un blush un peu rose mauve et un blush plutôt rose 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 c'est donc une palette qui s'utilise de plein de façons différentes c'est multi-usage illuminateur embellissant pour les yeux les joues le visage effectivement on peut l'utiliser comme on veut comme d'habitude d'ailleurs on va en profiter on va donc utiliser cette palette justement sur les yeux et le visage également déjà la palette est très chère donc je vais essayer de vous la décrire au mieux parce que encore une fois ça ne peut pas convenir à tout le monde c'est un gros coup de coeur pour moi vous savez mon amour pour les produits de Charlotte Tilbury mais encore une fois ce sont des produits quand même ce sont des produits qui ne vont pas plaire à tout le monde simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts donc voilà c'est pas parce que moi je l'aime que vous vous allez nécessairement l'aimer et pendant ce temps-là moi je tourne la manivelle en fait je cherche un pinceau blush voilà j'ai trouvé donc le F57 de Freyara petit pinceau blush tout ce qu'il y a de plus simple je prends donc la teinte qui est ici je commence par l'appliquer je vous en parle un petit peu en même temps voilà vous le voyez à l'application ce blush n'est pas très pigmenté voilà et ça c'est important je trouve de le préciser parce que si vous êtes plutôt fan des matières très pigmentées vraiment qui font un impact voilà dès la première application c'est déjà un produit qui ne va pas vous correspondre maintenant le produit se construit à merveille moi c'est ce que j'aime dans les blushs je préfère construire mon blush plutôt que d'avoir trop de blush et de devoir l'estomper pour que ce soit joli parce que j'aime quand ça j'aime tout simplement voilà les choses très très fondues dans le teint je pense que vous le verrez quand même le plus de cette palette c'est la poudre est vraiment vraiment très très fine c'est absolument pas poudreux quand on vient prélever le produit dans le pan c'est vraiment très compacté c'est limite une poudre un peu crémeuse un peu comme les textures des blushs de chez Pat McGrath je retrouve ces textures très très fines on a le même genre de texture poudre crème qui se fond intégralement dans le teint mais je vous dis c'est pas d'une pigmentation extrême mais voyez ça se construit quand même magnifiquement bien sur le teint enfin moi je suis archi fan fatalement j'ai tendance à vous dire que c'est beau mais voilà sachez-le si vous aimez les choses avec beaucoup d'impact vous ne serez pas satisfaites par ces blushs tout simplement maintenant je trouve qu'ils font une très très jolie peau aussi je trouve que oui ça embellit vraiment la peau ça lisse le teint c'est très joli donc voilà moi c'est tout ce que j'aime c'est tout ce que j'aime donc je valide complètement on utilisera donc l'autre blush en para-paupières sur les yeux parce que ça fonctionne très très bien comme ça et je vais utiliser les highlighters je vais utiliser un highlighter sur le visage et l'autre highlighter sur les yeux comme ça vous allez un peu voir comment on peut aussi utiliser la palette parce que des palettes teint pour moi on peut en faire plein plein de choses et c'est très très pratique comme ça quoi je prends un pinceau F03 de Anastasia Beverly Hills je prends donc la teinte ici champagne ce sont des highlighters encore une fois poudre crémeux d'une finesse et effectivement quand j'ai vu le rendu sur la peau je me suis dit ça me fait penser à quelque chose quand j'ai vu ce rendu là je me suis dit ok le dernier highlighter de Charlotte Tilbury il est comme ça il a le même genre de poudre et effectivement ce sont les mêmes highlighters donc ça ça me paraît très très important aussi à vous dire si jamais vous ne voulez pas du tout du tout de doublons les highlighters qu'il y a dans le beautifying all over glow highlighter de Charlotte Tilbury donc le Pilotalk multi glow voilà je vais y arriver cet highlighter là que j'adore absolument vous savez que si je ne devais garder qu'un seul highlighter de toute ma collection ça serait celui là et bien nous avons une teinte champagne et une teinte rosée dans cet highlighter et voilà les highlighters de la palette teint donc vous voyez qu'on retrouve vraiment les deux mêmes highlighters sachez-le que si vous avez cette palette là ça risque de faire doublon avec ces highlighters là il n'y a pas le nom des highlighters dans cette palette là donc voilà mais ça ressemble beaucoup en tout cas au niveau texture au niveau rendu sur la peau tellement fin tellement flouté dans la peau voilà si vous n'avez pas aimé les highlighters qui sont dans cette palette là vous n'aimerez pas les highlighters qui sont dans cette palette là ce sont pour moi je pense que ce sont les mêmes je n'ai pas mis de base à paupières j'ai juste passé un petit peu fond de teint un petit peu avec mon éponge voilà histoire d'unifier un peu la paupière mais je n'ai rien mis d'autre je vais donc quand même légèrement poudrer pour pas que ça accroche comme je le fais d'habitude je vais faire ça avec la poudre de ma palette make up by mario et je ne mets pas make up by mario et je ne mets pas de base à paupières parce que je vais vous montrer l'intensify comment il fonctionne je prends un pinceau Zoéva c'est le 227 et donc je poudre mon arcade sourcilière comme je fais d'habitude et je prends donc le blush rose avec un pinceau E03 de Freyara et je vais m'en servir au niveau du creux de paupière tout simplement voilà pour structurer un petit peu mon oeil on va faire un maquillage assez léger au niveau des yeux parce que le liner que je vais utiliser il faut le mettre en valeur c'est lui la star quoi apporter un petit ombrage au niveau de l'arcade sourcilière au niveau du creux de paupière ça se construit très très bien aussi en tant qu'ombre à paupières c'est très joli très fin il n'y a absolument pas d'effet poudre en fait donc aucune chute c'est vraiment le genre de palette que vous pouvez vous servir très rapidement le matin voilà même en ayant fait votre teint avant là vous ne risquez aucune chute avec ce produit tellement c'est pas c'est pas du tout poudreux c'est une poudre poudre crémeuse je prends un petit pinceau 232 zoéva je prends la même teinte de blush et je vais simplement travailler mon ratil inférieur avec cette teinte voilà comme ça j'aurai vraiment dessiné tout le contour de mon oeil je vais maintenant appliquer le produit de batma grass qui est la patapatou mieux connu sous le nom de intensifies artistry wand écoutez ça restera la patapatou ça se présente sous forme de crayon avec un bouton tout le soir comme ça il fait sortir un peu la patapatou donc j'applique ça directement sur mon oeil et je vais vous montrer un oeil avec un oeil sans ça va faire bizarre mais c'est un peu pour vous montrer l'effet sur les yeux j'espère que vous pourrez voir un petit peu l'effet de ce produit là directement en action j'applique directement sur l'oeil avec l'embout qui est plutôt pratique puisqu'il est triangulaire comme ça voilà il faut appuyer clic 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 un peu de pâte qui sort et j'applique directement avec l'embout je vais prendre le highlighter rose gold je prends directement au pinceau avec un pinceau zoeva 234 et je vais donc l'appliquer directement sur ma paupière tout simplement l'intensifies en fait va vraiment accrocher les pigments et va faire mieux ressortir en fait l'ombre à paupière donc là je vous le montre avec un highlighter c'est peut-être pas le plus probant effectivement le highlighter est assez subtil mais je sais pas si vous verrez quand même pour un highlighter je trouve que ça ressort quand même vachement bien sur la paupière je prends l'autre côté du pinceau et je vous montre l'application sans l'intensifies pour que vous puissiez voir la différence voilà donc je fais exactement le même geste je prends exactement la même quantité de produits et je le mets de la même manière sur ma paupière et je sens que je sens que la poudre accroche beaucoup moins je sens et je vois qu'elle ressort beaucoup moins alors je sais ouais je pense j'espère que ça se verra à la caméra parce que clairement le highlighter ne ressort absolument pas comme de l'autre côté avec l'intensifies ça a vraiment ça a vraiment bien accroché le pigment et il fait ressortir le highlighter donc voilà je pense que vous aurez compris un petit peu comment fonctionne ce produit tout simplement quand vous avez envie de faire ressortir un phare et bien moi je trouve que c'est plutôt pas mal du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en rajouter un petit peu par dessus ce que j'ai déjà fait là pour essayer de faire quelque chose d'harmonieux en fait j'essuierai mon embout parce qu'il va être plein de poudre après ça va pas être terrible mais c'était pour vous montrer avec et sans je dirais que ça accroche les pigments je l'ai utilisé avec une palette de Pat McGrath c'est encore plus probant parce qu'elle a des fards à effet elle a des toppers qui ressortent beaucoup mieux en utilisant le intensifies en dessous donc voilà aujourd'hui j'utilisais pas la palette de Patou mais je voulais déjà vous montrer un petit peu comment ce produit là fonctionnait j'aurai l'occasion de vous le remontrer puisque vous avez été nombreux à me demander d'utiliser la Motherships numéro 10 et je suis là pour vous faire plaisir aussi donc je la mettrai en action dans une vidéo je ne sais pas quand le planning est chargé mais ça viendra avant le Black Friday parce que je pense qu'il va y avoir des bonnes offres sur le site de Pat McGrath donc voilà je vous programme ça avant le Black Friday je fais mon possible maintenant nous allons utiliser le eyeliner de Charlotte Tilbury c'est donc le Pilotalk Crystal Dimension Eyeliner un prisme de couleur pour un regard explosif en l'estompant avec un petit pinceau ça vous fait une ombre à paupières pailletée multichrome ultra fine très très jolie mais il faut le travailler très rapidement par contre parce que ça sèche très vite pour tout ce qui est produit Charlotte Tilbury j'ai une excellente nouvelle d'ailleurs à ce propos j'ai un code de réduction de moins 15% sur le site donc voilà j'avais un code de parrainage avant vous étiez obligé d'avoir une première commande de 100€ mais là voilà même si votre commande fait 30€ vous pouvez bénéficier de 15% dessus donc je suis très 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 contente de pouvoir vous partager ça je vous remettrai le lien du site officiel et mon code promotion en barre d'informations comme je le fais d'habitude et vous le savez le site de Charlotte Tilbury je l'adore et je suis contente de pouvoir vous proposer un petit code promo de 15% toujours ça c'est sur votre première commande et voilà sachez que c'est un code affilié donc je reçois une petite commission quand vous utilisez mon code promotion je suis toujours transparente par rapport à ça j'ai aucun problème avec ça donc je vous remercie d'avance pour tous ceux qui utiliseront mon code promo avec Charlotte Tilbury voilà donc c'est un liner avec une pointe mousse et c'est donc une teinte multi-chrome rose verte dorée magnifique concernant la pointe de ce produit je préfère les pointes pinceaux moi si je devais chipoter sur quelque chose je dirais la pointe aurait pu être une pointe pinceau mais ça reste une pointe mousse qui est souple donc ça me convient quand même bien parce que je préfère quand la pointe est souple après voilà ce n'est qu'une question de goût je vais donc tracer mon liner comme je le fais d'habitude je discute en même temps c'est pas évident je fais des liners sur mes yeux depuis bien 25 ans maintenant donc je pense que je devrais y arriver je connais la forme de mon oeil donc voilà je pose d'abord ma couleur en commençant par le centre de la paupière puisque vous allez avoir votre pinceau qui va être imbibé de produits donc moi je vous conseille de poser le pinceau au niveau du centre de la paupière et ensuite vous étirez votre produit vers l'extérieur dans un premier temps et là votre pinceau sera déjà un peu votre pinceau sera moins engorgé de produits ensuite vous l'étirez vers l'intérieur de l'oeil si vous voulez vous faites une petite bascule avec le produit voilà peu importe vous faites la forme que vous préférez ce que je fais puisque j'ai la paupière légèrement tombante je descends mon liner un peu plus loin en épaississant le trait vers l'extérieur plus j'arrive vers l'extérieur plus j'épaissis mon trait je descends un petit peu mon trait et je remonte ma virgule et je fais quelque chose de très fin au bout de ma virgule une fois que j'ai la virgule qui me convient je viens ensuite tirer un trait pour rejoindre la forme pour rejoindre mon liner du milieu donc je rejoins comme ceci et je remplis l'extérieur de mon liner j'essaie de zoomer un maximum sur le liner parce qu'il est super mais j'espère que vous pourrez voir à quel point il y a des reflets multichrome dans ce liner je vais faire l'autre côté j'essaye de faire la même chose voilà le liner est en place je vais en attendant qu'il sèche prendre mon E69 de Freyara je reprends le highlighter le plus clair et je vais juste rajouter un petit point de lumière voilà sous mon sourcil très légèrement je fais un petit point de lumière au niveau du coin interne et sous le sourcil je vais maintenant mettre un crayon en muqueuse inférieure j'ai envie de rappeler les reflets verts que j'ai dans mon liner et pour ça je vais prendre le killer liner de Too Faced en teinte camo les killer liner de Too Faced je les aime beaucoup la teinte camo c'est un vert comme ça un vert un vert armé un vert olive tout simplement et donc je vais le mettre au niveau de la muqueuse inférieure et ça va faire un petit peu ressortir je trouve les reflets verts qu'il y a au niveau du liner je sais pas bon je pense que c'est des subtilités que vous verrez peut-être pas malheureusement à la caméra mais c'est très joli pour information le liner il sèche il bouge plus il craque pas très belle formule de liner c'est magnifique si vous aimez les liners un petit peu dans l'originalité maintenant vous pouvez aussi le mettre en touche par dessus un liner noir faire un double liner avec il y a d'autres possibilités là je vous montre vraiment le produit à nu tout simplement c'est canon j'adore je termine avec une touche de mascara j'ai donc ajouté le mascara curl bounce de Maybelline qui définitivement commence à se faire vieux et j'ai ajouté un crayon en muque supérieur le crayon de Huda Beauty de Hulambo également qui s'appelle le lifeliner Very Venta on va pouvoir passer aux lèvres maintenant et je vais donc utiliser un trio de Natasha Denona de sa collection I Need a Rose j'ai donc le rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres crémeux c'est donc la teinte Kala c'est un rouge à lèvres assez fin très pigmenté en un passage on a tout de suite une belle couleur sur la bouche et très confortable accompagné du crayon toujours I Need a Rose et qui est également en teinte Kala et enfin le gloss de la collection I Need a Rose et sans surprise en teinte Kala je fais mon contour avec le crayon j'adore les crayons à lèvres de Natasha Denona ils glissent tellement bien ils sont joliment pigmentés c'est très pratique de parler en faisant le contour je reviens vers vous quand je vais terminer voilà donc je dis c'est super crayon crémeux bon ils se taillent ce sont des crayons qui se taillent mais voilà c'est la petite chose peut-être c'est leur petit défaut peut-être et encore voilà c'est pas bien dérangeant la teinte Kala superbe je vous montre le résultat avec le rouge à lèvres tout de suite vous allez mieux vous rendre compte parce que le contour on ne voit pas grand chose voilà avec le rouge à lèvres Kala magnifique je trouve qu'il va avec tout et particulièrement en automne j'adore c'est un nude superbe je l'aime énormément et je vous montre avec le gloss par dessus du coup et ça rajoute un petit effet marronné en plus je trouve voilà avec le gloss c'est superbe j'aime énormément ce trio c'est parfait ce trio ce trio est magnifique c'est un maquillage très très simple aujourd'hui mais avec ce petit quelque chose cette petite différence ce liner en fait qui fait toute la différence pour moi ce blush très doux très joli qui fait une si jolie peau magnifique j'ai pas mis de bronzer vraiment pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'effet du blush et du highlighter highlighter complètement fondu ultra naturel très joli maintenant voilà c'est une palette qui a quand même un certain coût donc j'espère que j'aurais pu vous la décrire au mieux que vous puissiez vous rendre compte aussi de l'impact des produits du blush que j'ai mis au niveau de ma paupière pour que vous puissiez voir un petit peu la teinte et ce qu'on peut faire avec cette palette tout simplement le rendu des lèvres je finis avec un petit coup de spray de fixation le prime and lock setting mist de beauty wide et également un petit peu du de wii coconut setting mist de lf voilà je voulais vous montrer aussi l'évolution des produits en fin de journée donc me revoilà le soir avec ma robe de chambre il faisait très froid n'est-ce pas bref pour vous montrer que le liner a très bien tenu fard à paupières donc en fait la palette teint de Charlotte Tilbury tient très bien également très joli blush voilà j'ai un coup de coeur pour cette palette là maintenant ça reste une palette d'un certain coup qui n'a rien non plus d'extraordinaire donc à vous après de faire votre choix n'est-ce pas concernant le rouge à lèvres je voulais vous montrer également la tenue du rouge à lèvres ce qui tient le mieux c'est le crayon comme vous pouvez le voir je n'ai pas fait de retouches je n'ai pas remis de rouge à lèvres mais alors le crayon tient excessivement bien et en ce qui concerne le liner je voulais absolument revenir sur ce liner puisque je m'en suis voulu de ne pas avoir remis un peu de liner noir au niveau de la racine de mes cils puisque j'ai eu beau mettre du mascara sur le dessus de mes cils ça n'a pas suffi et effectivement j'ai vu ensuite qu'il y avait des petits pâtés à la racine des cils et c'est pas très très joli donc lorsque vous utilisez un liner de couleur et que vous ne mettez pas de faux cils parce que ça ça peut aider aussi pensez simplement à passer un petit peu de liner noir à la racine de vos cils pour éviter que ça fasse en fait des petits dépôts du liner coloré sur les cils c'est pas très joli voilà c'est un petit conseil au passage voilà j'en ai donc terminé avec cette vidéo où je vous ai mis quelques produits nouveautés en action je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura été agréable si tel est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501